La pensée économique française du XVIIIe siècle est restée moins célèbre que celle du XIXe siècle. Du point de vue de la défense de la liberté, c'est pourtant au XVIIIe siècle que tout commence. C'est au XVIIIe siècle aussi que le principe du laisser-faire, avec tout ce qu'il a de révolutionnaire, est présenté par de nombreux auteurs de Bois-Gilbert à Dupont-de-Nemours. Certainement, les Jean-Baptiste C., les Frédéric Bastiat, les Gustave de Molinari, les Yves Guyot ont marqué l'histoire de la pensée économique française. Mais à les étudier seuls, on ne peut les comprendre, car tous ces représentants de l'École française d'économie politique sont issus des travaux des économistes du XVIIIe siècle. Leurs idées sont déjà en germe chez ses prédécesseurs du siècle des Lumières. Bois-Gilbert affirme que les bonnes âmes, qui prétendent tout arranger en faisant intervenir le gouvernement, bouleversent nécessairement de fond en comble l'économie, et qu'il convient donc plutôt de laisser faire l'ordre naturel des choses. Cantillon affirme que la monnaie ne doit pas être manipulée au gré d'objectifs politiques. Laisser l'État gérer la monnaie à sa guise, c'est préparer l'avènement d'immenses désordres financiers et économiques. Vincent de Gournay affirme que la surréglementation du travail décourage les efforts des ouvriers et des artisans, et les invite à la paresse et à l'inactivité. C'est grâce à la libre concurrence que l'économie peut se développer et qu'une nation peut prospérer. Le marquis d'Argenson affirme qu'aucun gouvernement n'est capable de tout prévoir, de tout mesurer, et que par conséquent il faut s'en remettre à l'intérêt personnel de chaque individu. Kenney et les physiocrates affirment que la propriété privée est le fondement des sociétés humaines. Sans la propriété privée, l'homme perd la motivation à faire des efforts, à travailler, car il ne peut jouir du produit de son travail ni accumuler. Kondiak affirme que l'échange est toujours mutuellement avantageux, et qu'il faut donc toujours, sans exception, le laisser libre. La seule mission de l'État doit être de protéger la liberté et la propriété. Toutes ces idées seront reprises par les économistes du XIXe siècle. Certains, comme Jean-Baptiste Cé, donneront à ces conceptions une expression scientifique dans un traité d'économie politique rigoureux. D'autres, à l'inverse, chercheront à populariser ces maximes en investissant le domaine du conte, du roman et des petites histoires amusantes, comme le fera avec talent Ferdéric Bastien. Sous-titrage ST' 501